Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turféfer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 11 juillet 2020 sur l'hippodrome d'Anguin-Souisy. Avant d'aborder celui du jour, revenons sur le quintet plus de la veille qui se disputait sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps en ce jeudi après-midi. Lors d'un handicap remporté par le numéro 5 Villarro, pensionnaire de David Smaga monté par Christiane Demureau, Top Prono et Turf Sélection s'illustrent en donnant le tiercé désordre de 123,40€, le quartet désordre de 253,50€ ainsi que le quintet plus dans le désordre faisant plus de 416€. Du côté du concours de Prono Gratuit, deux compétiteurs réalisent une très belle performance. Il s'agit de Mado26 et de Abet67 qui donnent également le quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Avec plus de 600 points, ils s'emparent des deux premières places du classement du jour. Bravo à tous les deux ! Allez, l'heure est venue pour nous de nous intéresser maintenant au très beau quintet plus du samedi 11 juillet 2020. Direction l'hippodrome d'Anguin-Souisy où aura lieu le prix de la Porte Chaillot. Cette belle compétition s'adresse à des trotteurs d'âge réunir à 16 éléments. Sur le parcours des 2875 mètres de la piste de Soisy, il y aura une belle course poursuite entre les 10 moins riches et les 6 plus argentés qui rendront la distance de 25 mètres. A nos choix d'être les bons désormais. Elégantilly, le numéro 5 est une belle base pour le quintet plus avant coup. Devenu sérieux avec le temps, appréciant la piste plate d'Anguin et s'élançant au premier échelon ici, il ne devrait pas manquer sa cible. Dexter Débault, le numéro 7, compagnon de boxe de notre favori, espère lui tenir la dragée haute dans la phase finale. Préparé pour et déféré les 4 pieds, il décevrait sérieusement en ne jouant pas le succès. Alinea, le numéro 13 a d'énormes qualités mais demeure encore susceptible à l'âge de 10 ans. Si Charles Bigeon le tient au trop, alors il va faire du dégât et terminer dans les 3 premiers dans ce lot. Diana Berry, le numéro 12, a beaucoup de moyens et la condamner sur ses derniers échecs serait certainement commettre une grosse erreur. Bénéraud de Villiers, le numéro 9, est superbement engagé à la limite du recul et doit être retenu en très haut rang ici. A Mathieu Mottier, son pilote, de jouer. Diablo d'Airfray, le numéro 10, est lui aussi bien placé au premier échelon et la famille Thomas affiche une belle confiance avant-coup. Méfiance donc concernant sa candidature. En cas de non partant, Belle-Louise Mabon, le numéro 15, associé au Diable d'Eric Raffin, peut prendre place dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bonjour.